C'est une balle de but, il frappe et c'est un but ! Quoi ? Vous aimez le foot ? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique toi hein ? Moi j'aime le foot pendant les Coupes du Monde. J'aime le foot comme tout le monde quand il y a des gros évènements à la télé. Oui, j'aimais le foot, même quand j'étais petit je voulais faire du foot un peu plus sérieusement. Mais quand je suis rentré dans le vrai monde du foot à 12-13 ans, on a un inspiré dans un truc qui s'appelait Cap Jires à côté d'Arcachon. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de niveau et que c'était très très dur. C'est des gens vraiment qu'on la niaque et j'ai été un peu refroidi. Et à partir de là je suis que les grands grands évènements de foot. Mon père adorait le foot, il est en stade tous les week-ends. Bon, écoutez Catherine... Nicole ! Un homme peut bien se faire un brushing, est-ce que je veux ? J'ai pas de brushing, c'est naturel. C'est à vous le coach ? C'est moi qu'il faudrait écouter. Je joue pas ça avec les filles. Alors là, pas du tout. Mon entraîneur n'a pas de relation avec ses joueuses. Je vous ai mis sur la liste puisque vous aimez le football. Je me suis entraînée toute seule, vraiment trois mois, à raison de trois fois par semaine avec elle. Et après, avec tout le reste de l'équipe, trois mois aussi, donc six mois en tout. Et évidemment, je savais que j'arriverais jamais, même en travaillant autant, à avoir le niveau de mon personnage dans le film parce que c'est une fille qui joue au foot depuis qu'elle a six ans, depuis qu'elle est toute petite avec son père. Et que ça, malheureusement, c'est un retard qu'on peut pas rattraper quand on a des facilités pour un sport dès tout petit. Et puis surtout, je me suis rendu compte à quel point c'était dur quoi. Le foot, c'est... J'ai pratiqué beaucoup de sport, mais entre les capacités physiques que ça demande, c'est épuisant. Dis-donc, Emmanuel cache bien son jeu. Oui. Fais ta photo toi, hein ? Oui. Alors là, elle m'est bonne. Alors, c'est qui les gonzesses ? Vous avez de l'or au bout des pieds. Avec votre talent, mon sens de l'entreprise. Et Emmanuel ? On va aller très, très loin. Regardez comme votre nom ressort bien, là. Je vois, je vois tout à fait. Ma propre femme m'a dit qu'elle voudrait bien jouer. On a quand même pris beaucoup de plaisir, quoi. Ah oui ! À s'entraîner tout de l'ensemble et à jouer. Il y avait beaucoup de... C'est beaucoup à lui dire. Je sortais de... On faisait quand même deux heures. On s'entraînait deux heures et je sortais de là, boostée d'adrénaline. Ouais, ouais. Et on prenait beaucoup de plaisir, même si c'était pas forcément notre truc à la base. Ah oui, on a beaucoup ri. Parfois, moi, ça me manquait, quoi. Après le film... Ouais, on avait envie de rejouer ensemble. D'aller faire des five. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire quand on joue au foot ? C'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqués derrière vos bureaux ? On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous. Nous nous battrons jusqu'au bout pour jouer au football comme les garçons. C'est une déclaration de guerre. Je prends tous les risques. Je me caisse. Alors, on abandonne, c'est ça ? On est des pionnières, non ? Alors, faut aller jusqu'au bout. Vous êtes formidables. Et croyez-moi, j'en ai fait, des photos de foot. Allez, les filles, t'en pour les nichons !